Le monde spirituel et le christocentrisme. Lorsqu'on dit, on va parler du monde spirituel et le christocentrisme, nous voulons seulement que tout ce que nous dirons soit centré sur la personne de Christ, qu'on puisse voir à la lumière de la parole de Dieu que l'est l'œuvre de Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Le monde spirituel. En d'autres termes, le monde spirituel, c'est le monde invisible selon les Écritures. Il y a un texte qui nous sert de l'introduction, c'est Hebreu, chapitre 11, verset 3, qu'on a lu tout à l'heure. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par tant des choses invisibles que les choses visibles existent. Ici, on peut comprendre qu'il y a un monde invisible. Ce monde invisible est un monde spirituel. Pourquoi spirituel ? Parce que c'est un monde des esprits. Comprenons une chose. Tout ce que nous voyons sur la terre est téléguidé par ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire lorsque tu vois un accident, cet accident a été téléguidé, télécommandé par un mécanisme, un système que les mondes visibles ne contrôlent pas. Par ricochet, j'aimerais dire ceci. Tu ne peux pas contrôler les mondes visibles. Si tu n'as pas gagné les mondes spirituels ou les mondes des esprits. Tu vois, chapitre 1, à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Job était sur la terre, dans un monde visible. Mais il y avait une réunion au ciel. Il y avait une réunion au ciel. La Bible déclare dans la version lui seconde que le Fils des dieux se sont réunis avec Dieu. Mais si vous lisez la version Samer, la version Samer dit ceci de ces versets. Que les anges se sont réunis. Or, Job 32, verset 8, dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait ? La Bible déclare, dans Genèse 1, 26, faisons l'homme en notre image. Dans notre version, créons l'homme en notre image. Ce qu'on avait créé, c'était l'esprit de l'homme. C'est pour cela. Dans Genèse 2, 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme au travers de la poussière. Ça, c'est l'esprit. Mais l'esprit a été créé comme un Dieu, par un Dieu, avant que l'esprit soit formé. C'est là que Job dit, le livre de Job dit, Job 32, 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si l'homme est esprit, cela veut dire, il doit exister dans le monde des esprits, d'où il vient, avant de vivre, dans le monde physique ou matériel. Le monde invisible, c'est le monde où les esprits habitent. Et les esprits n'ont pas de corps. Qui est esprit ? Jean 4, 24. Dieu est esprit. Psalm 82, 6. Vous êtes des dieux. Si Dieu est esprit, nous sommes des esprits. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, s'il est esprit, parce que nous le ressemblons, c'est que nous sommes des esprits. C'est que nous sommes des esprits. Job 32, 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme est esprit. Dieu est esprit. Donc, Christ est en Dieu. Christ est Dieu. Selon Colossé, chapitre 1, verset 16. Et nous, nous sommes des esprits. Les anges aussi, sont des esprits. Or, c'est vrai, les anges sont des esprits. Mais, qui sont les démons ? D'où viennent les démons ? Sa queue, entraînait les tiers des étoiles du ciel. En d'autres termes, les anges du ciel. Ici, je suis en train de vouloir vous expliquer l'origine des démons. Autrement appelé les esprits mauvais. C'est-à-dire, c'était des esprits, des étoiles, qui étaient auprès de Dieu. Lorsque Satan a désobéi, il est descendu avec eux. C'est-à-dire, les anges, qui étaient des démons, en coopérant avec le diable, sont devenus des démons. Les démons, ce sont des esprits mauvais. Classés, selon l'ordre que Paul énumère dans Ephésiens chapitre 6. Quand il dit, nous combattons, ou nous luttons contre les dominations, les autorités, les principautés, il est tenté de faire une nomenclature de l'organigramme de Satan avec ses alliés ou ses démons. Lorsque Satan a désobéi et qu'il fut précipité, c'est-à-dire chassé du ciel, il y a eu deux choses qui se sont passées. Automatiquement, le monde invisible le monde des esprits qui était unique se séparait en deux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Quand le diable partait avec le tiers d'ange, Dieu a récupéré une partie, il les a emprisonnés. C'est ce que Pierre explique. Comment Pierre a compris cela ? Comment Pierre a conduit cela ? C'est une révélation que Pierre a reçu de la part de Dieu qui a des démons qui sont incarcérés, ils n'attendent que le jugement. Lorsqu'il est diable et descendu avec une grande colère, comme la Bible l'est dit dans l'Apocalypse, il a toute une organisation pour nuire à la tranquillité des hommes. Pourquoi ? Il cherche à nuire à la tranquillité des hommes. Parce qu'il est jaloux de ta position. Écoutez, lorsque tu as créé ce monde, la Bible dit dans l'Hébreu, Dieu n'a jamais dit aux anges que vous êtes mes fils. Dieu n'a jamais dit aux anges. Mais il a dit à Christ, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Jésus a fait ? Lorsqu'il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a permis d'avoir son identité de fils. Nous sommes nés en Christ étant enfants à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom, ça vaut le privilège de devenir enfants. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu. Les diables, a été attaqué par une jalousie. Regardez, Satan a été chassé. J'étais avec Dieu. Mais tu voulais la gloire de Dieu. Il avait toute la plénitude. Il y avait une organisation au ciel. Dieu, le Christ, le Saint-Esprit. Mais le Christ est en Dieu. Et au ciel, tu vois, dans l'organisation des anges, il y avait Michael, Gabriel, et Lucifer. Et Lucifer, qui est devenu Satan, qui est devenu le diable, était leur chef. C'est passé là. Dans le chute de chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit, ils s'est disputé du corps de Moïse, mais Gabriel n'a pas voulu adresser des paroles insurieuses à Lucifer pour deux raisons. La première raison, c'est la politesse sacerdotale. La deuxième raison, il était son chef. La Bible n'a pas dit que Michael et Gabriel avaient des anges qui les accompagnés. Mais Lucifer, oui. Mais Lucifer, le chéri bien protecteur, aux ailes déployées. Ézéchiel chapitre 28 11 à 18 On parle de lui chéri bien protecteur. Il avait une gloire. Il possédait ce qu'on appelle la mimshak onction. Il possédait la mimshak anointing. Un éclat. On parle de lui, on dit qu'il était riche en beauté. Là, on parle de l'utilable. Je vous explique toutes ces choses-là. Alors ici sur la terre, nous avons une bataille. Dans le monde spirituel, le monde des esprits contrôle le monde du vivant, le monde visible. Donc, quand tu dors, dans le monde invisible on travaille. Il y avait une réunion. Les anges sont venus. Satan aussi est venu. Aujourd'hui, Satan ne peut plus venir en réunion. Vous savez à cause de quoi ? À cause de Christ. Depuis qu'il est retourné au Père, le Dieu n'a plus l'accès au ciel. Mais sur la terre. Oh, je vous dis, ils s'organisent dans son monde invisible. C'est le deuxième ciel, bien entendu. Pour nous attaquer au premier ciel qui est la terre. Certaines fois que tu dors, tu as des sentiments. Comment tu es tenté de dormir ? Tu es célibataire, tu te réveilles brusquement. Tu as envie de faire l'amour. Et tu veux faire l'amour. Non, mais il y a une manipulation spirituelle. Il y a une manipulation spirituelle. Pendant que tu es tenté de dormir, comment tu dors ? Tu te réveilles, tu as mal au dos. Tu as mal quelque part. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Quand toi, tu dors. La Bible dit Dieu est esprit. Il n'est sommeil ni ne dort. Satan est un esprit et il ne dort pas non plus. Toi, tu es esprit qui a un corps. Et ce corps-là doit se reposer. Il doit dormir. Mais quand tu n'es pas fort, lorsque tu dors, ton esprit est faible.